donc voici un nouveau petit tutoriel un brin de douceur alors je vais fermer cette fenêtre je vais vous ouvrir déjà juste une image vous voyez que ici j'ai une texture qui s'appelle marbre clair jaune chaud qu'on va utiliser en faisant fichier nouveau vous mettrez de l'argent de 8000 une hauteur de 600 un fond en violet dont vous prenez ce violet là et vous allez chercher motif de fond le marbre clair jaune chaud et vous ferez ok voici votre fond on va chercher maintenant la première image de la fillette vous fait glisser alors on va faire en deux étapes le redimensionnement de la fillette parce que j'ai essayé avec une méthode et ça va avec ma méthode d'habitude paramétrage je ne trouvais pas la bonne taille que j'avais fait donc vous allez faire un clic droit transformation paramétré pour la première vous descendrez à 60% vous suivez bien ce ce par la transformation là et vous ferez ok vous revenez sur votre calme vous refaites transformation paramétré et vous descendez à 90 et on fait ok le positionner donc paramétrage manuel alors j'ai fait comme ça parce qu'autrement ici je ne retrouvais pas du tout la même largeur ni la même hauteur et si je bougeais manuellement ça faisait vraiment moche donc je préfère faire en deux actions et d'avoir quelque chose de joli là vous avez cliqué dans manuel vous faites moins un pour x et y à moins 66 et vous ferez ok donc la fillette est placée maintenant on va utiliser un mode donc le mode se trouve ici dans l'outil général de gestion et vous avez le mode vous cliquez dessus et vous allez vous mettre en lumière gamma on va faire un petit cac transparence dégradé transparent direction donc dégradé transparent vous allez vous mettre en direction ici donc vous avez donc l'horaire midi la 6 heures donc à edis niveau à 10 vous faites un aperçu pour voir un peu ce que ça vous donne et vous faites ok je vais cliquer sur mon calque à côté pour voir vous voyez ici vous avez une grande vous voyez là 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 je trouve pas mes mots le coin de la bordure du tube qui apparaît ici on va les prendre l'outil droit qui ici c'est un bel petit outil vous le prônez vous allez vous mettre un rayon à 50 et la pression ça à vous de voir mais moi j'ai mis une pression ici à à 4 avant la droite et vous allez faire des petites prises alors voilà vous voyez fait pas que moi je suis marche arrière pensez bien à vous mettre sur le cac de la fillette et là on va prendre le droit vous voyez pour emmener le trait en vc ce trait je veux pas qu'on passe par un autre procédé parce que j'aurais pu faire cac contours progressif mais après je perdais de ce côté là et moi je veux vraiment que que bouger ce côté je veux pas qu'on bouge de l'autre côté je veux vraiment que ce côté alors vous essayez de faire une harmonie en bougeant vos vos traits avec vous titres outils en vous essayez de faire que on voit plus ce trait mais qu'on voit pas non plus le la démarcation de ce que vous avez fait avec l'outil droit alors à vous vous prenez votre temps vous on va vraiment ver le trait qui se trouve là mais en faisant quelque chose de potable ça mélange un peu la la couleur ouais alors peut-être là je vois un petit peu voilà le trait voilà voilà donc donc à peu près comme ça et là vous reprenez votre outil sélection vous avez dupliqué votre calque donc dupliqué voyez qu'on voit plus le trait maintenant vous allez vous allez maintenant on va positionner le un nouveau tube vous voyez qu'en dupliquant d'abord vous voyez qu'en dupliquant vous avez gardé le mode lumière gamma donc vous le laisser ça maintenant on va prendre la deuxième image alors la deuxième image c'est celle là vous a déplacé donc sur votre votre poste de travail et là vous avez fait un clic droit paramétrage manuel vous allez mettre en x202 et en y1 et vous ferez ok là vous allez vous mettre un mode produits donc vous êtes dans le mode et vous choisissez produits voyez que ça fait une superposition avec l'autre image on va dupliquer donc cette image vous faites dupliquer le mode produit reste toujours en place donc vous le laissez là on va faire hop on va faire calque fusionner tous les calques on va aller chercher le photomasque alors avant je vais vous montrer la texture que je vais prendre pour le motif de donc c'est la texture 16 36 72 sera la texture qu'on prendra pour le fond alors on va aller dans le filtre photomasque vous allez chercher le masque love letter texture c'est cela qui se trouvera dans le dossier love letter vous mettez une opacité à 80 en mode motif motif vous laisser étirer le masque et en mode de remplissable vous laisser chercher la texture que je vous ai montré là et vous faites toujours en aperçu direct vous faites ok vous voyez un petit peu le rendu on va maintenant appliquer alors avant d'appliquer vous faites toujours un petit enregistrement on sait jamais c'est un filtre ça peut sauter donc pensez vous à faire un petit temps enregistrement sous on va faire un filtre 8bf 0 porcelaine alors je vais prendre le porcelaine normal donc celui là et là le but n'est vous allez le descendre à je regardais mes notes à 30 donc vous descendez votre put nex à 30 et vous faites ok donc voilà le résultat le tutoriel est fini il vous reste plus qu'à prendre soit votre utilité ou un autre mode pour signer j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt au revoir